Hello, c'est Camille, bienvenue dans notre 5S7RH. Ici, comme à chaque épisode, on parle du meilleur comme du pire du monde de l'entreprise. Mais pour le faire, je ne serai pas toujours toute seule en fait, j'ai aussi à mes côtés des invités qui vont partager avec vous leurs connaissances afin de vous apporter des outils pratiques et concrets que vous pourrez utiliser dans le monde du travail. Et aujourd'hui, je reçois Stéphanie Colonado Montoya, qui est chercheuse à l'Université de Montréal et qui a accepté mon invitation pour qu'on échange sur les biais dans la recherche. Alors, si j'ai voulu aborder ce sujet avec Stéphanie, c'est parce que dans mon métier en tant que consultante en santé au travail, je me dois de me renseigner sur l'avancée de la science, je me dois aussi de faire attention aux théories qui peuvent paraître comme intéressantes pour aider les entreprises à faire plus attention à la santé mentale de leurs salariés, mais parfois, ça n'apporte rien en fait. Et puis pire, ça peut même engendrer encore plus de mal-être. Sauf que dans les nombreuses recherches que je fais, je remarque qu'une étude a dit cela, mais qu'une autre étude a dit l'inverse, et parfois, c'est difficile à s'y retrouver. Et là où ça a été le plus difficile pour moi, c'est quand je suis tombée sur le sujet de la pleine conscience. Depuis quelques temps, j'ai de nombreux clients qui me disent « Camille, il faut qu'on aide nos salariés avec la pleine conscience, j'ai vu telle étude et j'ai vu que ça marche ! » Sauf que, de mon côté, en allant plus loin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de biais dans les recherches sur la pleine conscience et qu'elles n'étaient pas toutes menées avec beaucoup de rigueur. Alors, j'ai voulu en savoir un peu plus, et ça tombe bien, car Stéphanie est chercheuse et a travaillé sur le sujet. Elle va non seulement nous expliquer ce qui est ressorti de son étude, mais aussi à quel biais sont confrontés les chercheurs. Alors, le but de cet épisode, c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre tous les beaux défis que rencontre la science, à vous faire passer comme message que les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires, qu'il y a beaucoup de nuances, même en science. Et enfin, j'espère en tout cas que cet épisode va vous permettre de développer aussi votre esprit critique. D'ailleurs, si vous souhaitez faire intervenir Stéphanie dans votre entreprise pour qu'elle vous parle de ses recherches, n'hésitez pas à la contacter, elle sera ravie de vous répondre. Juste une dernière chose, n'hésitez pas à commenter l'épisode, de le liker, que ce soit sur Apple Podcast ou sur YouTube, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître 5 à 7 RH. Et un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait, vous n'imaginez pas à quel point c'est aidant. Allez, je m'arrête là, et je vous laisse avec Stéphanie Coronado Montoya. Bonne écoute ! Bonjour Stéphanie ! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Je t'avoue que je suis vraiment ravie de dire que j'ai accepté la bienvenue chez 5 à 7 RH. Et puis, je t'ai préparé plein de questions, parce qu'on va parler d'un sujet qui me passe, de plusieurs sujets d'ailleurs, qui me passionnent vraiment. Mais avant ça, je voulais te poser quelques questions d'abord sur ton parcours, parce que, je t'avoue, je suis partie voir ton profil LinkedIn, et il y avait une petite phrase sur ton profil LinkedIn qui disait, et puis là je vais la lire, que tu consacres ta carrière à aider les populations vulnérables par le biais d'initiatives fondées sur la psychologie. Puis en lisant ça, moi je me suis demandé, ok, mais comment est-ce que tu t'y prends pour pouvoir le faire, justement ? Bon, donc là, j'ai touché pendant mon parcours plusieurs différents temps, donc j'ai touché beaucoup la pleine conscience. Maintenant, je travaille dans la recherche du cannabis, mais pour les gens ayant une psychose. Donc, j'essaie toujours d'aider, soit si c'est pour la pleine conscience, ou on part des biais dans la recherche, j'essaie de vraiment, je pense, sensibiliser, nuancer la recherche qu'on voit pour les gens, pour qu'on ait les bonnes outils, pour qu'on save bien interpréter la recherche, autant que dans la recherche que je fais maintenant, qui est sur le cannabis. Et là, c'est vraiment des populations assez vulnérables aussi, ayant une psychose et qui consomment du cannabis. C'est quand même difficile, ça amène beaucoup de problèmes. Donc, je sais toujours que, peu importe quel type d'intervention je fais, qui est basée sur la psychologie, que ça aide des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Bien. Et donc, est-ce que c'est toi qui choisis tes sujets pour pouvoir justement aider des gens qui en ont vraiment besoin? Comment est-ce que ça se passe là-dessus? Pour ma maîtrise, j'aurais dit que oui, ça a été quand même moi qui étais vraiment intéressée sur la pleine conscience. Donc, on a parlé avec mon directeur des caisses qui pourraient être intéressantes. Lui, il travaillait beaucoup sur la recherche au niveau des biais présents dans la recherche, la méthodologie de la recherche et dans la psychologie. Et moi, j'étais déjà très intéressée par la pleine conscience. Donc, on a un petit peu mélangé les deux intérêts. Pour celui du cannabis, où je fais mon doctorat maintenant, qui est vraiment concentré sur le cannabis avec les gens ayant de psychose, je suis rentrée dans un laboratoire des gens, en fait, de la toxicomanie. Et donc, c'est ça. Il y avait une grosse subvention pour commencer à développer plus la recherche sur le cannabis. Moi, je voulais une population vulnérable. Et il travaillait aussi beaucoup avec les gens ayant une psychose. Donc, encore une fois, c'était un super bon mélange. Ah, complètement. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe la journée d'un chercheur? Parce qu'il y a certains métiers où je vois à peu près, mais la journée d'un chercheur, ça fait quoi exactement? Je pense que ça dépend des milieux, de la recherche qu'on fait vraiment. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance dedans parce qu'à la base, je suis une personne qui a besoin de beaucoup de variétés et tout. Et j'ai travaillé dans des équipes qui étaient vraiment interdisciplinaires. Donc là, en ce moment, par exemple, je travaille sur une intervention sur l'application, sur une application, sur le téléphone, justement, qui cible aider les gens ayant une psychose qui utilisent le cannabis. Donc, des fois, ma journée va être prise à juste regarder l'ordinateur, des articles, écrire ça. C'est quand même 75 % de mon temps. Mais après, je peux avoir beaucoup de consultations avec les jeunes qui sont des patients partenaires ou aussi avec les développeurs de l'application. Donc, on va parler beaucoup de la technologie, beaucoup de comment on développe une app, les choses que nous, on a besoin de la recherche pour l'application. Et eux, ils ont des limitations à cause de la technologie. Donc, c'est super intéressant et avoir des consultations avec les patients partenaires et parler de qu'est-ce que c'est leur besoin, qu'est-ce que c'est ce que nous, on a besoin de faire. C'est super intéressant aussi. Donc, c'est quand même une bonne, bonne mélange. Et oui, en fait, c'est super comme dynamique à chaque fois. Tu as différentes choses à faire souvent. C'est ça? Oui. OK. Et j'ai appris aussi que tu as reçu une bourse prestigieuse qui est la bourse Bagné. En quoi est-ce que c'est important en tant que chercheur de recevoir une bourse? Qu'est-ce que ça t'apporte en plus? Merci. Je suis toujours très reconnaissante pour cette bourse parce que ça a ouvert beaucoup, beaucoup de portes pour moi. Ça fait juste donner d'opportunités, de visibilité importante. J'ai été contactée plusieurs fois pour faire des entrevues juste parce que mon nom est apparu grâce à cette bourse-là. Donc, ça donne une petite marque qui aide beaucoup à la visibilité qui est vraiment importante quand tu es une chercheuse qui est en train de commencer vraiment sa formation et tout. Donc, c'est une opportunité qui est vraiment excellente. Et quand tu la reçois, est-ce qu'on t'envoie juste un mail? Est-ce qu'il y a une cérémonie? Comment est-ce que tu l'as appris? Est-ce qu'on peut retourner en arrière le jour où tu as appris que tu as reçu cette bourse-là? C'était en temps de pandémie. Donc, le monde était sombre. Le jour était sombre. Ce n'était pas facile. C'était le début, justement, de la pandémie, en mai, de l'année passée. Donc, c'était fait aussi simple que ça, un courriel que j'ai vu qui a comme illuminé ma journée, ma semaine, je dirais, même peut-être mon mois. parce que c'était une reconnaissance assez incroyable que je ne pensais pas avoir, pouvoir avoir. Et oui, c'est vraiment très, très cool d'avoir reçu ça. Ah, c'est... En tout cas, encore félicitations! Merci! Et est-ce qu'il y a des pressions dans le travail d'un chercheur, d'un scientifique? Est-ce qu'il y a des pressions? Parce que tu sais, dans plein de travail, tu as des fois un peu de pression pour pouvoir avancer et sortir des choses. Est-ce que vous, vous êtes immunitaire par rapport à ça et que vous avez le temps de faire la recherche tranquillement et puis ça prend le temps que ça prend ou est-ce que c'est complètement une illusion et ce n'est pas ça du tout? Non, non. Je pense que je connais très peu des chercheurs qui sont prêts à se passer. Je dirais très honnêtement. Les échéances aussi sont pour hier et c'est des choses qui sont quand même difficiles à faire, qui prennent beaucoup de temps. La science est quand même lente à la base parce que ça se fait bien. Il y a plusieurs étapes. On fait des protocoles, on prend le temps, il y a des... Il faut les soumettre à l'éthique. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont hors de notre contrôle pour que la science soit bien faite. Et ça veut dire que les choses prennent quand même longtemps. Après, il y a la vie aussi, qui vient embêter. Par exemple, la pandémie qui a vraiment affecté beaucoup mes projets et les projets de beaucoup de gens quand même et ça arrive et il faut dealer avec ça et il faut trouver des façons créatives justement pour faire face à des obstacles comme ça. C'est toujours un processus qui requiert beaucoup de discipline, beaucoup de travail et quand même beaucoup d'optimisme je dirais aussi. Et pourquoi tu dirais beaucoup d'optimisme? Qu'est-ce qui fait que dans ton métier on a besoin d'optimisme? Parce que, et c'est ça qu'on va parler je pense un peu plus tard, mais une des choses qui est très difficile dans la recherche c'est quand même très, il y a une grosse pression pour publier. Donc, souvent, publier des résultats positifs, c'est ça qui attire le plus, c'est ça qui va pouvoir faciliter la publication de tes résultats. Et les projets en général, ça prend longtemps à faire. Une essai randomisée contrôlée, chose que moi je suis en train de faire, les débuts à la fin, ça prend longtemps tes chances si tu les fais dans deux ans. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un essai randomisé? Oui. Donc, là, en temps de COVID, ça se peut qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en ont entendu parler. En gros, c'est le meilleur type d'essai que tu peux faire au niveau de la science. Ça veut dire que tu vas avoir deux groupes de gens et un groupe va recevoir une intervention et l'autre groupe va recevoir l'autre intervention et les gens vont rentrer dans les groupes par hasard. Donc, c'est une très bonne façon de juste voir c'est quoi les vrais effets de l'intervention sans des biais des savoirs auto-sélectionnés, par exemple, ou par un intérêt propre à l'intervention que tu rends dans une intervention. Alors, moi, il y a un sujet en particulier que tu as déjà évoqué un peu tout à l'heure que j'aimerais comme vraiment discuter avec toi, cette recherche que tu as faite qui est sur la mindfulness, donc la pleine conscience et ce qui fait que je voulais en parler avec toi, c'est parce que je vois de plus en plus qu'en entreprise, tout le monde n'arrête pas de dire il faut mettre la pleine conscience en entreprise et je vois ça de partout. Puis, je me demandais pourquoi, comment, de quelle façon, etc. Et comme je sais que tu as fait une étude sur le sujet, je voulais d'abord savoir est-ce que tu pourrais me dire plus sur cette étude, qu'est-ce qui t'a intéressé à mener une étude sur la pleine conscience ? Oui, donc moi, à la base, j'étais vraiment intéressée par la pleine conscience juste personnellement parce que je voyais partout, en fait, partout où je lisais dans des blogs, ça c'était en 2014-2015, donc ça faisait quelques années où j'entendais beaucoup parler et ça m'intéressait beaucoup de savoir est-ce que c'était vraiment aussi miraculeux qu'ils disaient, en gros, ça semblait être très, très fort, très puissant au niveau des choses que ça pouvait accomplir, donc moi, en tant que chercheuse ou tête scientifique, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais j'avais cette curiosité de savoir qu'est-ce que la science disait vraiment sur le mindfulness, est-ce qu'on pouvait s'effier aux résultats, qu'est-ce que les résultats disaient, comment les études avaient été faites, donc c'est ça, j'ai finalement fait ma tâche de maîtrise sur le mindfulness, et en gros, mon équipe et moi, à McGill, on a fait un revue de la littérature où on a regardé toutes les études des essais randomisés, contrôlés sur le mindfulness qui parlaient des symptômes de santé mentale, pas besoin d'être une population clinique ou pas clinique, ça pouvait être une personne, n'importe comment, mais il fallait que ça mesure quelque chose sur la santé mentale et que ça soit une intervention basée sur la pleine conscience, justement. Donc, c'est ça, mon équipe et moi ont s'intéressé à ça et je ne sais pas si tu veux que je t'en parle un peu plus. Oui, mais c'est ça, après, je voulais savoir justement, qu'est-ce qui ressort de cette étude-là, de ton étude, qu'est-ce qui en ressort? Bon, je vous avoue, pour ceux qui nous écoutent, moi, j'ai lu l'étude, donc je sais, mais je vais laisser Stéphanie nous l'expliquer plutôt. Parfait. Donc, nous, on s'est intéressés à voir justement qu'est-ce que les études disaient et on voulait aussi voir des façons très objectives est-ce qu'on pouvait s'effier aux résultats. Donc, on a utilisé une test statistique qui s'appelle le Test for Access Significance qui a été développé par Ayn Edis et ses collègues. On voulait utiliser cette test pour voir justement étant donné la taille d'effet qu'on s'attendait des interventions basées sur la plein-conscience et les caractéristiques des études dans la revue qu'on avait faite, la revue de la littérature, à combien des études on pouvait s'attendre qu'ils avaient trouvé vraiment un effet positif de mindfulness. Et donc, c'est ça. On a fait une revue de la littérature, on a trouvé 124 études au total à ce moment-là qui avaient fait des études randomisées et contrôlées, des essais randomisées et contrôlées. Et sur ces 124 études, on a trouvé que 109 étaient positifs. Donc, 109 avaient trouvé que le mindfulness marchait pour les mesures de santé mentale. c'est quand même surprenant comme si, normalement, c'est surprenant. Est-ce que tu peux plus nous expliquer pourquoi est-ce que c'est surprenant ? Parce que normalement, on pourrait se dire « Oh, ben attends, si toutes les études, enfin, une grande majorité, même plus que la majorité des études, disent que « Ah, ça fonctionne », normalement, on dit là « Ok, ça fonctionne et puis on est content ». Pourquoi là, c'est plus comme surprenant et ça ne devrait pas être autant que ça ? Oui, Donc, pour résumer un petit peu, les tests des statistiques qu'on avait utilisés étaient une mesure très, très objective qui nous permettait justement de voir « Ok, étant donné les caractéristiques de ces essais, combien ça serait un chiffre qu'on pouvait s'attendre des nombres d'études qui avaient trouvé justement une différence positive. Ça, c'est sans biais, de façon super objective. Donc, s'il n'y avait pas d'exagération, s'il n'y avait rien de ça, on devrait s'attendre à avoir juste 65 études qui trouvaient une différence. Et nous, on avait utilisé une estimée de 0,55. C'était basé sur la littérature en gros, mais c'était une taille d'effet, donc, un effet attendu assez conservateur parce que nous, on a utilisé une taille d'effet qui était comparable à l'intervention 1 à 1 pour la dépression majeure avec une personne qui est formée pour ça. Et le mindfulness, donc, les études qu'on a regardées, n'étaient pas forcément 1 à 1. Il y avait beaucoup qui étaient en groupe et n'étaient pas forcément par un psychologue. Donc, beaucoup d'eux étaient par des gens qui étaient formés dans des cours de mindfulness. Donc, c'était un effet assez conservateur et c'est pour ça qu'on s'attendait à avoir 65 gros max s'il n'y avait pas des billets ou si nous, on avait sous-estimé l'effet de mindfulness qui pourrait aussi être le cas. Mais, quand tu t'attends à peu près 55, je pense, si tu es 65 sur 124 études que tu es positif et tu trouves que 109 sur 124 sont positifs, c'est quand même concernant. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? OK, c'est trop. Et le fait que ça soit trop, est-ce que tu as recherché de pourquoi est-ce que c'est autant? Qu'est-ce qui fait que c'est autant? Oui, on a cherché certains indices, on a regardé, par exemple, est-ce que ça pouvait être les publication bias, donc, billets de publication, ça veut dire que les journaux, en général, ont plus envie de publier des résultats positifs, donc significatifs, qu'ils ont envie de publier des effets négatifs. C'est moins intéressant, malheureusement, c'est moins attirant, donc, il y a cette billet-là. publie sur Périf, c'est vraiment ça. Donc, ça vient de là, les publication bias, c'est un peu comme on voit dans les médias, tu n'as pas envie d'écrire deux chats se sont disputés, mais tu as plus envie d'écrire 18 chats sont dans une grosse bagarre hier soir. C'est beaucoup plus intéressant. C'est à peu près ça dans les journaux aussi, malheureusement, donc, c'est ça, il y avait potentiellement ça et on a regardé aussi les, en gros, il y a une pratique en fait dans la recherche qui s'appelle l'enregistrement des essais et on le fait sur l'Internet et avant de faire ton essai, tu peux publier dans ce site web, ça s'appelle Clinical Trials, tu peux publier qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu vas chercher, comment tu vas les mesurer, combien de temps ça va prendre, quelle intervention tu vas utiliser. Donc, en gros, tu vas dire toutes ces choses-là avant de faire ton essai et ça aide un petit peu à la transparence de les essais justement. Donc, par exemple, pour ces chercheurs de mindfulness, ils peuvent dire je vais utiliser cette intervention avec ces gens-là, on s'attend à mesurer ça, ça et ça et après, ils vont publier leurs résultats et normalement, ça devrait être assez pareil ce qu'ils trouvent et normalement aussi, ils devraient publier leurs résultats. Donc, soit positif ou négatif. Soit positif ou négatif. Parce que faire un essai, surtout, un essai randomisé et contrôlé, ça prend beaucoup de ressources, beaucoup de temps, beaucoup de tout, de l'argent, de ressources. Donc, de ne pas publier ça, c'est quand même, ça arrive moins souvent. C'est pas parce que tu n'as juste pas envie ou tu trouves ça pas intéressant, c'est souvent pour des autres raisons. Donc, on a regardé ça, les enregistrements des essais. On avait trouvé 21 et donc, sur ces 21 qui avaient tous complété leurs essais, 30 mois après, il y avait juste huit qui avaient publié. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aux 13 autres? C'est quand même bizarre. Pourquoi il y aura justement 13 qui n'ont pas publié après tout cet effort-là? Et nous, on avait gardé deux ans et demi après d'avoir complété leur essai fini. Donc, il y a quand même assez de temps pour écrire la publication. et donc, ça, c'était un indicateur possible justement des publications. Ça se peut qu'ils n'ont pas trouvé justement des mesures positives qui avaient changé de façon positive et que ça n'a pas été accepté par des autres journaux, par exemple. Ok, mais enfin, parce que moi, là, dans ce que j'ai lu et dans ce que là, tu es en train de me dire aussi, c'est qu'en fait, la pleine conscience, il y a un gros manque comme... Comment t'expliquer ça? En fait, c'est ça. Dans ce que j'ai lu et puis dans ce que j'entends, c'est que toutes les études, une grande majorité des études sur la pleine conscience font tout pour montrer que ça marche et que toutes les études pour dire en fait, ça ne marche pas tant que ça ou attention sur quelle population ou qui est-ce qui la pratique ou qui est-ce qui la donne, c'est comme si qu'il n'y avait pas assez de transparence pour mieux comprendre pourquoi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, dans quelles conditions, etc. Et du coup, moi, je me demandais pourquoi on veut autant... Alors, je ne sais pas si c'est que la pleine conscience comme ça ou c'est d'autres choses, mais pourquoi on veut autant montrer que ça a des effets positifs si ça n'a pas. Déjà, tu nous as donné une réponse avec il faut les magazines, enfin, les revues scientifiques veulent des choses un peu extraordinaires, mais est-ce que ce n'est pas du coup un peu inquiétant parce qu'on ne sait jamais c'est quoi la vérité? Je ne sais pas si on peut dire ça en science, mais on veut absolument savoir la vérité. Je ne sais pas trop. Oui, oui, mais je comprends, mais beaucoup des fois, quand ça arrive, ce n'est pas forcément un biais personnel des chercheurs. Des fois, c'est justement plus systémique. Donc, ça peut être les journaux scientifiques qui vont dire « Ah, vos résultats ne nous intéressent pas tant. » En gros, ça peut aussi, parce que ça, ça arrive beaucoup, ça peut être une chose subconscient aussi. Donc, des fois, le chercheur reste humain. Donc, si c'est toi qui crois dans le mindfulness, tu as quand même envie que ça marche et tu vas mettre deux ans et demi d'efforts dedans, beaucoup d'argent, beaucoup de personnel dedans, tu n'as pas envie qu'après ces deux ans et demi, tu vas que finalement dédonner la psychoéducation, donc disons un pamphlet qui dise « Voici comment j'aurai ton anxiété. » Tu n'as pas envie de voir que ça, ça marche aussi bien que le mindfulness. Donc, il y a un biais qui arrive très souvent aussi qui est les biais subconscients justement sur le chercheur que lui, il va peut-être, lui ou elle va peut-être mesurer de façon plus positive les gens qui sont dans les groupes d'intervention. Ça se peut aussi que les participants dedans qui croient dans le mindfulness qui sont, qui ont rentré dans l'étude par eux-mêmes parce que le mindfulness les intéressait beaucoup comme par exemple qui rentrent. Ils voient qu'ils ont justement les mindfulness et après, ils reçoivent une mesure qui disent « Comment tu te sens aujourd'hui ? Est-ce que tu te sens plus ou moins stressé qu'hier ? Plus ou moins avant l'intervention ? » Il y a aussi ce biais des répondants justement qui ont envie d'être favorables. Ils ont envie de répondre de façon favorable. Donc, ils vont dire « Oui, je vais mieux qu'il y a. » Donc, il y a des biais à plusieurs niveaux qui ne sont pas forcément la faute aux chercheurs ou chercheuses, qui ne sont pas forcément juste la faute des journaux, qui ne sont pas forcément la faute des participants. Ça vient quand même de beaucoup des sources. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire justement pour limiter au maximum tous ces biais qu'on peut avoir ? Enfin, qu'il peut avoir dans la recherche ? Là, j'ai l'impression qu'il y en a de partout, tu sais, qui va un peu modifier le résultat même sans le vouloir et sans que quelqu'un ait cette intention-là. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter au maximum et essayer d'être le plus strict possible, le plus droit, rigoureux possible ? En tant que chercheuse ou en tant que... Oui. Bon, une des façons plus importantes, je dirais justement, c'est d'enregistrer l'essai avant de le faire. Donc là, tu mets vraiment tes bonnes intentions, tu dis, je vais mesurer comme ça, je vais le faire comme ça, j'ai l'intention d'utiliser cette méthode-là. Une chose qui est intéressante dedans aussi, c'est que tu dis, je vais l'analyser de cette méthode-là et je vais utiliser cette mesure-là. Parce que ce qu'on avait vu justement dans la revue qu'on avait fait sur le mindfulness, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient dit, je vais mesurer dépression, anxiété, santé mentale, symptômes psychotiques, nutrition, disons. OK? Et à la fin, il publiait les mindfulness, les effets sur l'anxiété. Ça, c'est... On a vu l'enregistrement d'essai d'abord. Donc, on sait qu'est-ce qu'ils voulaient mesurer. Et très souvent, les chercheurs vont faire ce qu'ils ont dit. parce que ça prend des ressources de faire tout ça et ça, tu vas se mettre à l'éthique aussi. Donc, c'est une chose de transparence mais aussi d'accountability, de j'ai dit ça donc je vais faire ça. Donc, quand tu vois qu'un essai qui a été enregistré a dit cinq mesures mais finalement, ils ont juste publié un et c'était positif, ça, c'est une chose qui peut susciter la doute en gros parce qu'il y a quatre mesures qui manquent. Et ça, on avait vu quand même beaucoup. Mais pourquoi pour la mindfulness justement, au départ, ils se sont dit tiens, on va mesurer l'anxiété, le stress, la dépression, la santé mentale et qu'à la fin, ils publient juste sur une seule des choses. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à là? Pourquoi? Donc, encore une fois, ça, ça s'appelle Selective Outcome Reporting. En gros, on choisit la mesure qu'on va reporter. C'est pas une bonne pratique. Ça arrive souvent parce que c'est ce qui est intéressant qu'on a envie de publier et c'est ça que les journaux veulent aussi, malheureusement. Comme je dis, c'est pas une vraiment bonne pratique. Ça arrive quand même souvent. Ou, ce qui arrive aussi souvent, c'est qu'on va dire quand même, donc disons, j'avais dit cinq mesures. Dans les résumés, on dit l'anxiété à marché. Et quand tu lis tout l'article, tu vas trouver les quatre autres mesures mentionnées dans quelques lignes très, très vite. C'est tellement ce que j'ai retrouvé dans les recherches sur la mindfulness. Comme je disais tout à l'heure, j'en fais beaucoup parce que je vois que ça arrive énormément en entreprise. Ça aussi, c'est une question que je voulais avoir pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi, que ce soit au niveau scolaire, au niveau de l'école, enfin, c'est pareil, c'est la même chose, au niveau scolaire, de l'entreprise, du secteur aussi plus à la mise en place. J'ai l'impression qu'en fait, ça s'immisce de partout, que tout le monde te le vend comme une recette, un remède un peu miracle qui peut t'aider sur tous les sujets. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser tout à l'heure, juste avant notre petite interview là, je vais te le lire parce que je l'ai lu dans un article de journal tout à l'heure et ça disait « Pratiquer la mindfulness, cela a des effets positifs sur la réduction du stress, la gestion des émotions, la concentration, le renforcement du système immunitaire. » Et moi, je disais… Et ça fait guérir les cancers aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Et moi, je me dis, mais je ne comprends pas. Tu sais, en lisant ça, je me suis demandé, mais est-ce qu'on n'exagère pas les effets ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'exagérer les effets ? Est-ce que la pleine conscience, du coup, moi, ma question, c'est, est-ce que ça a un réel effet significatif en réalité sur tous ces éléments-là ? Parce que je ne sais plus quoi croire ou de quelle façon. J'ai eu pas mal de méta-analyses là-dessus et la plupart des méta-analyses disaient « Faites attention parce qu'au niveau des études, ce qui a ressorti, c'est qu'il n'y avait pas assez d'éléments, il y avait énormément de biais et que ce n'était pas un remède miracle comme ça. » Sauf que ça arrive et tout le monde te le vend comme quelque chose de positif. Et comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas chercheur, quand on n'est pas scientifique et que tout le monde te bombarde d'informations comme ça pour dire « Mais oui, vas-y, ça guérit tout ! » Puis tu ne vas pas voir autre chose, tu ne vas pas voir pourquoi. Je vais parler plutôt du secteur de l'entreprise, mais tu ne vas pas voir les causes de pourquoi les gens sont mal, pourquoi les gens sont stressés, anxieux ou est-ce qu'ils manquent de concentration. On ne va pas aller chercher les causes. On va juste leur dire « Hey, pratique la mindfulness, ça marche ! » Et c'est ça, tu vois, je n'arrive pas à comprendre. Alors, je ne sais pas si toi, tu sais comment est-ce qu'on peut faire. J'en ai plusieurs réponses, mais je pense que ça ne va pas convenir à tout le monde non plus parce que pour certaines de mes réponses, il y a quand même besoin d'une base scientifique, donc c'est peut-être pas si aidant. par contre, de lire des... Comme tu avais dit, moi, je suis impressionnée quand j'entends des gens dire « J'ai lu des revues systématiques ou des méta-analyses » parce que si tu n'as pas une base scientifique, ça peut être très, très lourd et ça peut être très, très difficile à comprendre. Donc, moi, même en tant que personne qui... Je me sens assez à l'aise dans les revues systématiques et les méta-analyses, ça prend quand même de la concentration à chaque fois. Donc, ce n'est pas un conseil que je donnerais à tout le monde. ça prend de l'effort. qui te repose. Jamais. Jamais. J'ai essayé avec une bière, mais ce n'est pas facile à faire. Ah non, ça ne marche pas. Parce que j'en lise beaucoup. Mais je ne peux pas. Avec une bière, ça ne rêve pas. Mais c'est un très, très bon début. Des revues systématiques et méta-analyses sont quand même des sources très, très bonnes d'informations. Il y a un outil dedans qu'on peut regarder justement, encore une fois, si tu as une base un petit peu scientifique qui s'appelle, par exemple, une des, c'est The Cochrane Risk of Bias Tool. Et en gros, c'est un outil qui peut être mentionné dans la revue systématique ou méta-analyse qui va aussi qualifier la qualité de l'étude. Donc, non seulement ils vont dire, OK, on a eu, disons, 124 études, mais ils vont dire, chaque étude, ils vont évaluer, OK, la qualité ou en gros, les risques de biais dans cette étude est haut ou bas ou on ne sait pas. Et donc, si tu regardes, disons, le mien, on avait utilisé cet outil justement et sur le 124, on avait évalué justement les risques de biais de chacun. Et c'est aussi, on voit avec des couleurs, donc c'est rouge, vert ou jaune. Donc, c'est très visuel et tu peux juste le regarder et dire, OK, il y a quand même beaucoup de jaune et rouge ici, je dois peut-être pas méfier à 100% non plus de ces études-là. Et toi, qui étais comme vraiment pro pleine conscience et c'est pour ça que tu as voulu t'intéresser et faire des recherches là-dessus, quand tu as vu tous ces résultats-là, on va retourner dans le passé, comment est-ce que t'as réagi, comment est-ce que... Tu sais, parce que c'est pareil ce que tu disais tout à l'heure, quand tu y crois et t'as vraiment voulu que ça marche et puis quand tu vois les résultats, tu fais, ah, en fait, c'est pas ce que je pensais. Ouais. Je pense que ça va être super dur, enfin, je comprends en même temps parce que je me dis que ça doit vraiment être super dur aussi à l'accepter et puis pas forcément cette envie-là. Oui, oui, mais en même temps, je m'en doutais aussi parce que justement, tout le monde disait que c'était un recette miracle. c'était un peu trop exagéré aussi donc ça faisait un petit peu de sens mais ça faisait mal au cœur aussi d'être la personne justement qui va publier une revue de littérature qui dise « by the way, faut pas s'effrier complètement à tout ce que tout le monde dit, il y a quand même probablement des fortes chances qu'il y a des billets dans cette littérature de mindfulness et ça fait mal d'être la personne qui va aller justement critiquer ça et jusqu'à maintenant, je dirais pas que le mindfulness ne marche pas mais par contre, je serais très d'accord de dire qu'il y a très probablement d'exagération dans la littérature de mindfulness parce que c'est ça qu'on a trouvé et c'est malheureux mais en même temps, ça se peut qu'il y ait un effet positif de mindfulness qui est beaucoup plus petit de ce que l'on entend mais qui existe quand même mais c'est juste ça gare pas les cancers, ça gare pas la diabète, ça fait pas réduire ces symptômes d'anxiety dans 30 minutes et c'est pas aussi puissant non plus qu'on va entendre dans les médias et c'est ça qui est un peu dommage à dire mais il faut le dire quand même, il faut être honnête, il faut être transparent et il faut donner de la bonne science aussi. Et comment ça se fait qu'on ne sait pas ça ? Tu sais, puisque moi je l'ai appris juste parce que je suis partie voir les méta-analyses sinon ça, si je ne serais pas partie les voir, je n'ai aucune information qui me dirait ce que toi là tu es en train de dire. Enfin, attention, oui ça peut peut-être marcher dans certains cas avec, voilà, ça peut, mais, mais pas autant, comment dire ça, avec, pas autant que ce qu'on nous vend mais ça on ne le voit pas et on ne le voit jamais et moi je me demande est-ce que les, en tant que scientifique tu n'as pas quand même une responsabilité là-dedans parce que dans ce que moi je vois dans mon travail sur le terrain, c'est juste que les gens ils se disent bah regarde, tel scientifique a dit ou tel chercheur, bah attends, regarde, ce que je vais faire encore plus loin pour te montrer vraiment ce que ça cause là, c'est que je vais raconter un petit truc qui m'est arrivé avec un de mes clients où il me disait oh mais je t'assure il faut faire telle chose, on va dire la mindfulness là ça peut être autre chose mais voilà, il faut faire telle chose, c'est tel chercheur qu'il a écrit et c'est bien pour mon entreprise, ça va aider à la santé mentale de tout le monde et moi de mon côté, je ne sais pas, ok, je vais quand même faire des recherches sur ce qu'il est en train de me dire puis en fait, je vois que il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui va dans son sens, dans ce qu'il dit oui, il y en a quelques-uns mais là, plus je fouille et plus que je vois que en fait, non, c'est plus compliqué que ça, ça ne fonctionne pas exactement, il faut plus qu'on aille rechercher des solutions mais c'est pas, ça peut même être plutôt dangereux pour certains même si on te brandit comme quoi ce n'est pas dangereux et moi, dans ce cas-là qui n'est pas, je ne suis pas une doctorante donc c'est super difficile de lui dire mais tu sais, moi je pense que ça ne marche pas pour telle, telle, telle raison puis lui, tout ce qu'il va me dire, c'est, mais tu n'es pas chercheuse, toi, comment est-ce que tu peux savoir ça ? Puis là, c'est pas faux, c'est un bon point ! Non, c'est effectivement, oui, tu as raison, c'est très compliqué de savoir comment bien interpréter les études et par exemple, le nombre de fois que je vois sur Facebook, disons, sur les réseaux sociaux, boire un verre de vin à tous les jours va t'aider à ta santé mentale et tu vas vivre en moyen 25 ans de plus, disons, quelque chose comme ça. Et dès que tu lis un titre comme ça, il faut quand même se méfier. Mais, oui, tu peux le lire de façon superficielle effectivement et dire, ah oui, une chercheure a dit ça. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même, un, il y a le problème des billets, déjà. Il y a aussi la chance qui arrive dans les études. C'est pour ça qu'on parle justement de cette test de Access Significance. C'est une chose qui regardait justement, c'est quoi la taille d'effet. on peut s'attendre, étant donné cette taille d'effet, on peut s'attendre à ce nombre-là des études positives et ce nombre-là des études négatives juste par chance. Parce que ça arrive que juste par chance, tu vas trouver de la même façon que statistiquement parlant quand tu fais pile ou face, tu as quand même 50% de chance qu'il y a pile. Et ça arrive. Et donc, avec une intervention, disons qu'il y a 0,55 comme taille d'effet, tu peux t'attendre à, disons, 55 fois sur 100 de façon super résumée que ça marche et 45 fois que ça ne marche pas. Donc, ça pourrait arriver, ça devrait arriver qu'il y a des études qui ne trouvent pas l'effet même s'il y en a une juste par chance. OK, mais est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il faudrait comme reproduire toujours une étude pour être sûre que ce n'est pas comme juste de la chance? Et c'est ça la bonne science en général. Disons, on a trouvé, disons, avec COVID, on a trouvé un vaccin qui marchait une fois sur un patient. Donc, tu l'es fait, disons, avec 300 patients, ça leur démarchait. Parfait. Une autre étude devrait répliquer ça, devrait le répéter. Donc, en utilisant les mêmes méthodes exactement, mais sur 300 autres personnes, est-ce que ça marche? Et comme ça, les études reprennent et reprennent et reprennent sur différentes personnes et éventuellement, tu vas voir la vérité qui sort. Est-ce que ça marche et à quel point est-ce que ça marche? Donc, le mindfulness, c'est la même chose. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait sur le mindfulness et pourquoi ça, on ne le fait pas à chaque fois? Parce que, comme tu me dis, OK, mais c'est ça qui limite les pieds, ben vas-y, pourquoi on le fait? Enfin, ça coûte de l'argent, ça va être ça. Ça coûtait l'argent, oui, mais ça a été fait, justement, si, encore un fois, on regarde ma revue, il y a eu 124 pressés qui ont fait ça. Par contre, les méthodes n'étaient pas toujours les mêmes, hein? Donc, c'était des méthodes super hétérogènes, des interventions très hétérogènes, mais tout était basé sur la fin de conscience. Mais ça a été répété. Par contre, avec les billets, on voit que les résultats qu'on voit, les résultats qui sont disponibles au public, il y a probablement un billet de publication dedans parce que la plupart sont positifs. Donc, on n'est pas en train d'avoir accès à ces résultats négatifs. Et on en a trouvé sur les 124, on a trouvé juste trois qui étaient négatifs, qui disaient, ah, l'intervention n'a pas eu effet sur cette population dans ces conditions-là. Ça, c'est très improbable. ça peut pointer au fait qu'il y a peut-être un nombre de publications qu'on ne voit pas qui sont négatives, qui n'ont pas réussi à être publiées ou qui ont été publiées d'une autre façon. Disons, ils ont rapporté une mesure qui était positive au lieu de les cinq autres qui étaient négatives, disons. Donc, il y a plusieurs billets qui font que, par exemple, ça, on ne va pas les lire comme purement négatives, soit on ne va pas pouvoir les lire. Ce n'est pas accessible publiquement. OK. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas... Parce que si tu ne peux pas les lire déjà en tant que toi, chercheur, quand tu fais tes recherches et puis tu vas faire une méta-analyse en les reprenant toutes ces études, est-ce que ça ne biaise pas non plus ton travail au final aussi? Oui, c'est ça. C'est ça un peu le danger justement de s'éligner, c'est que tout ça, ça commence à augmenter une structure. Donc, disons, si on prend le mindfulness comme une base, toute notre base dit que c'est quand même assez positif. Donc, tu vas essayer, tu vas prendre tes fonds, tu vas débuter une essaye pour essayer le mindfulness parce que c'est lancé que tu avais trouvé avant, il y a quand même 109 sur 124 qui ont marché, donc tu t'attends à une taille d'effet d'une certaine chose. Et le problème avec ça, c'est si tu utilises ce chiffre pour faire tes estimés de combien de gens tu as besoin d'utiliser pour ton essai, combien de temps, quelles mesures tu peux faire, oui, ça biaise tout, ça a un effet qui découle sur toutes les autres mesures que tu fais et tous les résultats que tu peux avoir après. Pour les positifs et les négatifs, by the way, ça peut vraiment gêner ton étude si tu as une base d'évidences en gros qui est biaisée. Et est-ce qu'on ne pourrait pas comme, je ne sais pas si vous êtes formé à ça, mais on ne pourrait pas faire en sorte qu'avant qu'une étude soit publique, peut-être que j'idéalise un peu, mais qu'au moins qu'on ait pu tester une deuxième fois, voir vraiment si quelqu'un d'autre a revu, avant de le montrer au public et que tout le monde se fasse comme c'est un truc miracle et puis qu'en fait, en réalité, sur le terrain, tu vois, quand les gens ils le font, ça apporte plus de danger si je veux dire que des choses qui aident vraiment les gens au final. Mais c'est que peut-être une chose importante à comprendre, je ne sais pas si c'est comme des connaissances générales parce que moi, je suis tellement dans le monde scientifique que je peux-être c'est ça pour acquis, mais une étude n'est pas la vérité entière. Donc, oui, tu vois une étude, mais ça ne montre pas toute la photo, toute l'image. Donc, non, on ne pourrait pas dire comme, OK, j'ai vu, disons, une étude sur le vin qui va aider à vivre cinq ans de plus. Il faut regarder les autres études qui ont été faites avec des interventions pareilles, avec des populations pareilles, et voir est-ce que toutes les études disent la même chose et est-ce que les méthodes utilisées étaient bonnes. Et si oui, OK, je pense qu'on a une très bonne intervention ici. Il faut boire le vin de vin à tous les jours. Le message est passé. J'aime beaucoup le vin. Mais, non, c'est ça, il faut quand même voir l'image et on ne peut jamais se fier, non, on ne peut jamais se fier à juste une étude. Par exemple, un exemple très classique dans le monde de sciences, c'est par rapport à l'autisme. Il y avait le vaccin qui avait une association avec l'autisme. C'était quelques études et toutes les autres études ne démontraient pas ça. Mais comme on a vu quelques études, on a pris ça comme pour la vérité. Et là, il y a eu beaucoup de gens qui ont cru ça. Et là, il y a toute la vague des anti-vaccinations par rapport à l'autisme. Ça, c'est les dangers. C'est de justifier à quelques études et ne pas comprendre qu'en fait, pour la science, il faut quand même avoir répété l'expériment plusieurs fois pour savoir, OK, ça, c'est vrai. Ce n'est pas juste la chance. Parce que tu peux avoir sur 100 études, tu peux avoir cinq études qui ont marché juste par pure chance. Ça arrive. C'est normal. C'est le monde de statistiques qui dit que c'est normal. Oui. Je trouve ça comme tellement hyper, méga, ultra important ce que tu es en train de nous dire là. parce qu'on a toujours cette impression qu'une étude, c'est bon, c'est la vérité totale. Et encore plus, si cette étude-là, elle va dans notre sens. Si elle va dans notre sens et elle confirme un peu des choses auxquelles on a envie de croire, c'est bon et puis on va le dire à tout le monde. Et on ne voit pas le danger qui peut quand même être derrière ça. Et puis encore plus, enfin, je te parle par rapport à mon métier, à moi, où je vois en santé psychologique, au travail, tous les gens qui brandissent, on va mettre la pleine conscience de côté, mais il y a aussi la pleine conscience, mais il y a aussi plein d'autres études comme ça, un peu, et puis beaucoup, je dis un peu, mais en fait non, beaucoup pseudo-scientifiques qui arrivent dans les entreprises et un peu comme ce que tu avais dit avec les vaccins, avec les autistes, et bien ça arrive comme bague aussi avec ça. Et moi, je trouvais ça quand même plutôt inquiétant et c'est pour ça que je voulais, c'était pour moi super important de t'inviter dans le podcast pour que tu puisses expliquer aux gens que attention, ouais, il y a des études, c'est vrai, puis c'est bien, puis on en a besoin, puis moi je crois à la science et j'adore ça, mais puis c'est super important, mais une étude ne vaut pas pour la vérité. Non. Non. Il faut, c'est ça avec la science, mais ça c'est une chose que nous on prend pour acquis, les scientifiques, et c'est une chose que malheureusement, peut-être pour les grands publics, on ne les dit pas assez, et en fait peut-être c'est vrai ça, c'est pas dit assez, c'est pas des common knowledge, ça c'est pas une connaissance que tout le monde a, mais nous dans le monde scientifique, si tu me demandes demain, je sais pas, je sais pas, tu peux me poser n'importe quelle question, je peux te trouver une étude qui va dire oui à ta question. Je peux. Garantie à 95% de chance, je peux en trouver parce que statistiquement parlant, si ça a été déjà fait, ça se peut. il y en a une quelque part qui avait été faite par des méthodes comme ci ou comme ça, qui ont trouvé ça. Je vais te montrer cette étude, je vais pas te montrer les autres études qui ont dit non parce que ça m'intéresse pas tant de te montrer ça, je peux le faire. En tant que scientifique, c'est pas une bonne pratique et on sait qu'il faut regarder toute l'image. Il faut regarder, par exemple, moi je travaille dans le monde du cannabis et il y a souvent le raccourci qui fait que le cannabis cause la psychose. Si je méfie à quand même beaucoup d'études, je pourrais faire les liens sans problème. Je te dirais, regarde, il y a 18 études qui montrent ça. Par contre, il y a quand même plusieurs études qui montrent que peut-être il y a une association de la façon inverse. Et donc, si je prends toute l'image et à la fin de la journée, le plus intéressant n'est pas de dire ce que moi j'ai envie de dire, c'est de dire ce qu'on sait présentement. Ma conclusion est on ne sait pas dans quel sens ça va. Ça peut être dans ce sens-là ou ça peut être dans l'autre sens. Mais on n'est pas sûr. On a des résultats un peu mixtes. C'est ça, parler comme scientifique. C'est prendre tous les côtés qu'on sait et devenir ta conclusion. Mais toi, justement, où tu sais que si tu as envie d'être publié dans une revue et que tu vois que tes résultats, ils ne sont pas comme extra, extraordinaires. Je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on peut trouver des résultats extraordinaires. De toute façon, c'est normal. C'est la normalité, oui. Mais comment est-ce que tu... Ça va être super compliqué quand tu as envie quand même d'être publié, d'exister et puis que tu vois tes résultats suivant ce que tu travailles. En fait, il n'y a pas ces effets-là que tu aimerais montrer. Je ne sais pas, est-ce que ça ne serait pas... Moi, je trouvais ça trop cool pour... Mais on ne peut pas avoir des revues pour qu'ils disent juste les effets négatifs. On a des revues qui veulent plus se mettre en avant, qui valorisent les résultats positifs. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir des revues qui ne valorisent que les résultats négatifs ? Il y en a quand même maintenant, oui. On n'a pas de revues qui se concentrent sur les négatifs. Je pense que ce sera vraiment triste comme journée. C'est vrai, j'avoue. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Non, c'est ça. Ce sera juste nul comme journée. Mais par contre, ça existe cette pratique maintenant de plus en plus parce que les gens, à la fin de la journée, c'est un gaspillage de ressources aussi. Oui. Si on ne publie pas les résultats négatifs, donc ce n'est pas public ou ce n'est pas disponible au public ou aux chercheurs, on ne sait pas que ça n'a pas marché. Donc, une chercheure comme moi, disons, moi je vais essayer les alpacas, les effets des alpacas sur des enfants au niveau de l'exercice. Oui. OK. C'est ma nouvelle idée et selon moi, je suis la première personne parce que j'ai quand même fait la recherche et j'ai vu est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a déjà testé ça. Et comme je vois qu'il n'y a personne qui l'a testé, je dis, j'ai une idée et j'ai quand même des preuves parce que les alpacas sont bons pour les adultes donc ça se peut qu'ils sont bons pour les enfants. OK. Donc, je vais l'essayer et je l'essaye et ça ne marche pas. Par contre, s'il y avait eu déjà un groupe de chercheurs qui avait déjà et qui s'était déjà intéressé aux alpacas, ils ont essayé ça, ils ont trouvé le fond pour ça, ils ont fait tout l'essai, ils ont trouvé que ça ne marchait pas mais ils n'ont pas publié parce qu'aucun journal voulait publier ça parce que ce n'était pas intéressant. Donc, cette étude est disparue. Moi, je suis quand même, c'est vraiment dommage pour moi parce que je viens de dépenser beaucoup de ressources pour une chose qui avait déjà été testée et si j'avais su, le chercheur aurait juste pu dire non, gaspille pas ta ressource pour ça, ça ne marche pas et c'est une autre chose. Donc, ça, c'est un gros, gros problème et c'est pour ça que les journalistes sont en train d'essayer d'améliorer ça un petit peu. Et il y a des autres façons aussi de publier comme, disons, lettres à l'éditeur où tu peux dire dans une façon super résumée, ce n'est plus la publication de 10 pages, c'est une texte plus courte qui disent en gros, je n'ai pas trouvé ça. C'est moins intéressant, ça amène moins de prestige mais par contre, ça permet à la communauté scientifique de savoir que j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Donc, on va de plus en plus dans ce sens-là quand même. Oui. Oui, parce que finalement, c'est... Oui, oui, mais l'enregistrement des essais dans les sites web comme Clinical Trials par exemple, c'est une patte très, très positive aussi pour la communauté scientifique parce que ça pousse aux chercheurs à être transparents autant qu'ils peuvent. Après, ça se peut qu'ils a changé, disons, leur protocole a changé parce que, disons, une pandémie est arrivée. Donc, ils ne peuvent plus faire des choses en présentiel comme ils avaient dit. C'est normal mais ça aide vraiment dans la transparence. Donc, oui, il y a des pas super positifs, c'est juste, c'est difficile. Il y a quand même des problèmes assez systémiques dans la science aussi. C'est quoi ces problèmes justement? Les biais des publications sont très, très forts. Les besoins de publier, donc la pression des universités d'hôpital justement qui met aux chercheurs pour publier des choses importantes, innovateurs. Ça, c'est très difficile parce que si, disons, tu sais, c'est une drogue pour résoudre un problème et ça n'a pas marché, c'est juste, c'est pas innovateur, c'est pas intéressant pour personne et je ne sais pas comment dire, c'est plate en gros. Et les hôpitaux n'aiment pas ça, les universités n'aiment pas ça, les journaux n'aiment pas ça, donc c'est vraiment difficile à publier des résultats comme ça. Et donc, c'est de là que ça vient cette pression de publier des résultats positifs. Même si tu as trouvé 18 choses et sur les 18, il y avait juste deux qui étaient positives, cette tendance à publier ces deux, ça vient de cette billet des publications justement, cette pression qu'on a dans le système aussi. Mais en même temps, je vous comprends, ça va être tellement genre juste démoralisant en fait. Oui, travailler autant d'années! C'est pour ça que je dis optimisme dans la recherche parce que moi, pour exemple, j'ai travaillé sur une intervention qui est sur une application sur un smartphone et je me donne à fond pour cette application. Selon moi, c'est sur les meilleures preuves qu'on a, c'est vraiment intéressant, on l'a fait avec une équipe qui est très, très forte, on a travaillé avec des patients partenaires. Par contre, ça se peut qu'au bout, ça fait déjà deux ans que je travaille dedans et il manque un an et demi encore et j'ai juste de l'espoir que ça va marcher parce que qu'est-ce que ça va être décevant si ça ne marche pas? Ça arrive et c'est ça la science, c'est d'essayer de nouvelles choses basées sur des preuves antérieures, tu fais ton mieux et tu trouves ce que tu trouves et tu les publies et tu dis à la communauté j'ai essayé ça, ça a marché ou ça n'a pas marché, c'est ça. Si ça a marché, tant mieux et on va juste améliorer ce produit-là. Si ça ne marche pas, on sait que ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui peut le répéter s'il veut utiliser ses fonds et ses ressources pour ça, tant mieux parce qu'encore une fois, statistiquement parlant, ça se peut que ça a été juste de la mauvaise chance pour moi. ça se peut. Ça dépend des autres chercheurs, mais c'est ça. Donc, la recherche requiert beaucoup de travail, de détermination, mais d'optimisme aussi et de transparence. Et de transparence, c'est que complètement. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer un peu les différents biens, parce qu'il y a des biais cognitifs, nous expliquer ce que c'est les biais cognitifs que les chercheurs sont tous humains, donc ils en ont aussi. Et les biais dans la recherche, c'est quoi ces différences-là pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec ça? Parce que depuis tout à l'heure, on en parle déjà, je me dis, attends! Moi, quand je parle des biais cognitifs, oui, c'est plus, ça vient des côtés personnels, soit consciente ou pas consciente, justement, comme j'expliquais un peu tantôt, disons, moi, je crois dans les mindfulnesss, donc je donne l'intervention moi-même des mindfulnesss, j'ai envie que ça marche, donc disons, de façon subconsciente, je vais voir ton comportement, je vais évaluer, parce que ça, c'est une de mes mesures, c'est mon évaluation de tes symptômes psychotiques, disons, et je vais avoir plus de tendance à dire, moi, ça a l'air mieux. Et pas forcément de façon consciente, ça peut être subconsciente, parce que vraiment, tu crois dans ton intervention, donc selon moi, ça a l'air mieux quand même. donc ça, c'est une qui est plus subconsciente, une biais cognitif, une biais dans la recherche plutôt, donc il y a, par exemple, les mesures qu'on utilise, ça, ça peut donner des biais, justement. Par exemple, si on utilise une mesure de dépression qui a été faite en Amérique du Nord, ça, ça se peut que si c'est appliqué dans Amérique du Sud, ça se peut que la santé mentale ne soit pas mesurée de la même façon. Donc, les résultats qu'on va avoir vont être différents, vont pas être, en fait, représentatifs. Parce que, disons, dans la santé mentale, disons, en Amérique du Sud, certains symptômes peuvent décrire un autre problème. Et certains symptômes que pour les gens d'Amérique du Nord et, disons, un psychose, en Amérique du Sud, ça peut être une chose culturelle que c'est vraiment un fantôme qu'on a vu, par exemple. Ou cette voie-là est Dieu, disons. C'est une chose qui est acceptée, c'est pas forcément un psychose. Disons, donc, dans les définitions, dans les mesures qu'on utilise, est-ce que cette mesure-là est adaptée à la population qu'on utilise la mesure pour? Ça, c'est une des choses. Il y a quand même énormément de biais qui peuvent être introduits. Juste de penser, mais il y a beaucoup. La façon que tu... Disons, dans les sondages. OK. Et la façon que tu sondes. Disons, spécifiquement, dans la toxicomanie, si on fait un sondage en utilisant les numéros de téléphone de la maison, tu es en train d'exclure tous les gens qui ont juste des cellulaires. qui sont ces gens-là qui ont juste des cellulaires, en général, c'est une population beaucoup plus jeune qui ont tendance à plus utiliser des drogues que des gens de 55 ans, par exemple. Donc, tu es en train de biaiser un petit peu tes résultats avec les mesures que tu es en train d'utiliser. Oui, sans prendre conscience, en fait. Non, pas du tout. C'est juste une façon conventionnelle qu'on utilise toujours les numéros de téléphone de la maison et ça ne tient pas en compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas adapté pour notre population parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont des cellulaires et plus des téléphones de la maison. Mais est-ce qu'il y en a qui font toujours ça, qui vont quand même faire un sondage en appelant juste sur un téléphone fixe? Oui. Tu arrives encore. OK. Je pensais... Oui. Oui, mais peut-être parce que tu as fait un téléphone de la maison, tu ne reçois plus ce sondage-là. Oui, c'est ça. Et est-ce que, d'après toi, c'est plus difficile... OK. On va faire autre chose plutôt. En fait, c'est parce que j'ai lu dans la revue sur la psychoéducation... Attends, je vais le lire. Puis comme toi, tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, il disait dans cette étude que je reprenne ma petite lecture que je t'avais mise. Ouais, c'était ça. Et en fait, il disait qu'il parlait des biais de confirmation en recherche. Et ça disait exactement le domaine des sciences humaines et sociales est particulièrement vulnérable puisque la nature même d'une partie des données recueillies prête généralement peu à la reproduction. Une équipe internationale de plus de 250 chercheurs ont témoigné de cet écueil en novembre 2011. Dans le but de reproduire leurs résultats, les chercheurs ont rassemblé un échantillon de 100 études de psychologie sociale et cognitive publiées en 2008. Cette vérification publiée dans Science a eu l'effet d'une petite bombe dans le monde de la psychologie. Après quatre ans de travail, il était impossible de reproduire les résultats de près de deux tiers de ses études. Moi, ça m'a choquée. Soulevant du coup un sérieux doute sur le caractère reproductif des résultats en psychologie sociale. Bon, après, je me suis demandé est-ce qu'eux aussi ils ont des biais ou pas ou je ne sais pas ce qu'il y a tellement biais. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit mais attends, deux tiers ne sont pas reproductifs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que ça veut dire que quand c'est des sciences sociales, c'est beaucoup plus compliqué ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Ouais. Donc là, j'ai fait mon doctorat en sciences biomédicales où on peut utiliser des mesures qui sont plus objectifs, disons. Donc, par exemple, on peut faire des choses, on peut mesurer les cortisol, qui est une mesure de stress, qui est une mesure très, très objective et comparée, par exemple, à une mesure où tu auto-évalues ton stress. Où tu dis hier, je me suis sentie stressée, la semaine passée, moyennement stressée. Oui, aujourd'hui, ça va. Disons, une mesure comme ça, c'est beaucoup plus subjectif qu'une mesure comme les cortisol où c'est plus objectif. Mais pourquoi est-ce qu'on les fait quand même ces études-là où tu demandes juste l'avis des gens si on sait ? Parce que déjà, notre avis à nous est déjà subjectif, on le sait. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait quand même ? En sciences psychologiques, je dirais que c'est une pratique très courante parce que, je pense que c'est pour plusieurs raisons. Une de plus faciles à dire, c'est qu'il manque de ressources aussi. Oui. C'est un peu cher quand même. Disons, si tu fais un sondage ou si tu fais une intervention en ligne et après, tu vas appeler les participants pour voir justement leur niveau de stress, c'est quand même très cher de ramener tous les participants jusqu'à ton milieu de travail pour mesurer leur cortisol parce que ça, ça prend un infirmier, disons. Ça, ça commence à être beaucoup plus demandant. Par contre, si tu fais ton intervention en ligne et tu appelles après et tu dis OK, comment va ton stress, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus abordable. C'est une des beaucoup, une des plusieurs raisons, excuse-moi, pour ça, mais c'est très courant dans la psychologie et c'est un des côtés plus négatifs, je dirais, parce que c'est très subjectif les mesures, donc il faut prendre toutes les mesures de façon un peu plus globale. On ne peut pas juste se fier à une mesure, disons, dans une étude de psychologie. Complètement. Donc, quand on fait des études en psychologie ou quand on lit, en fait, il faut vraiment voir s'il y en a d'autres qui ont été reproduites pour pouvoir se baser dessus, encore plus en psychologie que dans un autre domaine. Ouais, c'est ça. Je dirais que les billets sont très forts ou très faciles à trouver dans la psychologie parce que, justement, non seulement il y a des mesures qui sont subjectives, mais souvent dans les études psychologiques, c'est difficile de faire un essai randomisé contrôlé aveugle. Il y a une bonne, bonne pratique, justement, dans les milieux biomédicaux, par exemple. Donc, aveugle, ça veut dire qu'en tant que participant, tu ne sais pas quel médicament tu as pris si tu es dans un essai clinique. Mais par contre, dans un essai psychologique, c'est quand même très facile de savoir si tu as reçu une intervention de mindfulness ou si tu as reçu les contrôles qui est la psychoéducation qui est juste un pamphlet. Ça, c'est assez facile à voir. Donc, si tu as reçu l'intervention, non seulement en tant que chercheur ou en tant que participant, les deux peuvent s'apercevoir qu'ils ont reçu l'intervention qu'ils sont en train de tester et les deux ont très probablement envie que ça marche. Donc, c'est là que ça peut introduire des biais et ça, c'est très présent dans les études psychologiques, malheureusement. Et toi, en sachant tout ça, qu'est-ce que tu fais quand tu mènes tes études, toi, pour essayer de limiter le plus possible tous ces biais-là en ayant conscience déjà? Plusieurs choses. Déjà, enregistrer l'essai clinique, ça, c'est super important. Donc, je dis qu'est-ce que je vais mesurer pour être transparent après quand j'ai publié mes résultats. J'essaie d'être aveugle. Donc, moi, mon intervention est psychologique, justement. Les participants ne peuvent pas être aveugles parce qu'ils vont recevoir une intervention par téléphone. Difficile de faire ça aveugle. Et la personne qui donne l'intervention ne peut pas être aveugle parce que c'est lui qui est formé, justement, pour donner. Donc, c'est difficile de le faire aveugle. Par contre, la personne qui va analyser les résultats va être aveugle. Donc, ça, ça enlève un petit peu les biais parce que les deux étaient impossibles à faire aveugle. Donc, on a pris une troisième personne qui va collecter les données et analyser ça de façon aveugle. Donc, lui, il ne sait pas qui a reçu l'intervention ou pas. Donc, ça, c'est une façon de réduire les biais. D'accord. Par exemple. Et là, en sachant, moi, je suis en train juste d'imaginer toi quand tu étais petite, quand tu étais adolescente. Là, je vois tout le travail que c'est de faire ça, toute l'énergie que tu y mets. Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de faire toutes ces recherches-là? Je dirais que c'est très quétaine. Je pense que c'est ça le mot corny en anglais. Mais j'ai toujours, depuis une très, très jeune âge, j'ai toujours voulu améliorer le monde pour les gens, justement, qui ne pouvaient pas s'aider à eux-mêmes. Ça a toujours été ma mission depuis un super, super jeune âge. Je voulais être, très honnêtement, comme mère Thérèse. Mais après, j'ai appris qu'elle vivait dans la pauvreté. J'étais comme, oh, peut-être pas. J'ai fait des comptes pour lui quand même. Il doit avoir un juste milieu. Mais j'essaie quand même. Mais juste, je vais être un peu à l'âge. Faites bien aussi, mais oui. Pour aider les autres personnes. Exactement. C'est comme ça qu'on peut aussi, on peut plus aider aussi. Et là, on arrive bientôt à la fin de mes questions. Est-ce que toi, tu aimerais rajouter quelque chose, un élément sur lequel on n'a pas parlé pour toi, ce qui est super important à faire passer comme message aujourd'hui? Oui, je pense qu'on a parlé beaucoup des biais et je pense que malheureusement, un effet de ça, ça peut être que les gens se disent juste donc la science est nulle. C'est pas vrai. Oui, non, c'est vraiment pas vrai. Je ne veux jamais transmettre ce message que la science est nulle, la science est biaisée. Oui, oui, la science est biaisée. Il y a quand même plusieurs aspects qui peuvent biaiser les résultats et tout. La chose qui est quand même super importante, c'est de développer son esprit critique justement. Pour lire les essais ou les études, pour lire les résultats et se questionner sur les méthodes qui ont été utilisées, est-ce que ça fait de sens? Est-ce qu'ils ont utilisé juste six personnes et est-ce qu'on peut alors dire que ça, c'est la vérité ou est-ce qu'il y a une autre étude qui est plus large avec d'ailleurs méthodes qui disent autrement et peut-être qu'on peut regarder toutes les images ensemble. C'est ça, c'est pour moi, c'est une des choses qui a beaucoup changé ma vie, c'est de vraiment développer mon esprit critique et utiliser ça quand je lisais les études de tous types de domaines. De ne pas juste croire quand je vois que le cannabis peut aider à guérir ça, ça et ça, par exemple, je ne crois plus juste des façons aveugles. Je commence à explorer un petit peu, regarder les méthodes, explorer est-ce qu'il y a des autres études qui disent ça et je pense que ça, c'est un outil très important pour tout le monde d'avoir scientifique ou quoi. Je vais juste rebondir, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir développer son esprit critique parce que là, on peut se dire et ce n'est surtout pas le message pour ceux qui nous écoutent, ce n'est vraiment pas le message que je veux faire passer sur le fait qu'il ne faut pas croire à la sorte. C'est tout le contraire, c'est plus, ne regardez pas juste une seule étude scientifique en regardant plusieurs. Il y a énormément de personnes qui travaillent à ça et puis à faire en sorte de pouvoir aider un maximum de personnes. Donc, c'était plus le message d'aller regarder plus qu'une seule étude, aller en regarder plusieurs, aller poser des questions, aller développer votre esprit critique mais justement, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir développer son esprit critique sans se dire, ok, je me coupe de tout, je ne crois plus en rien, juste à ce que je vois et encore, tu as des billes aussi là-dedans. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour développer son esprit critique? Je pense qu'il faut comprendre quand même un petit peu les processus scientifiques, malheureusement. Donc, il faut s'intéresser un petit peu à la science aussi pour comprendre quelles méthodes sont plus rigoureuses. Pas besoin de comprendre toutes les méthodes non plus, mais tu apprends à lire les résumés d'une façon intéressante. Donc, toutes les études ont un résumé et tu peux lire et dès que tu le lis, si tu lis, il y a eu 10 participants sur une étude randomisée contrôlée, 10 participants, c'est très peu. Disons, 75 à 100 personnes, c'est quand même une bonne rangle. Donc, savoir des petites choses comme ça, donc ça, c'est plus au niveau des méthodes, ça peut t'aider à évaluer des résultats après. Donc, si moi, par exemple, je prends une étude qui dit être une étude randomisée, contrôlée, qui a juste 10 personnes, donc 5 personnes dans un groupe et l'autre, et ça dit, les cannabis, ça guérisse ça, ça a marché pour ça et ça a marché pour ça, moi, je vais lire cette étude et dire, OK, ça, c'est quand même un échantillon très, très petit, ça peut être la chance. Donc, je vais voir s'il y a des autres études sur la même chose, justement, qui disent autrement ou la même chose, mais on va juste confirmer ça. C'est de développer cette habitude de regarder les méthodes plus importantes que la conclusion et plus importantes que l'introduction et après, d'avoir compris les méthodes, interpréter les résultats. Et ça s'apprend comment d'interpréter les résultats, comment est-ce qu'on peut faire ? Parce que moi, je t'avoue, la première fois que j'ai eu des méta-analyse, je suis là genre un peu compliquée. En vrai, moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie demander comment est-ce qu'on les lisait, de quelle façon, et puis c'est comme ça que je n'ai plus, est-ce qu'il y a d'autres façons que de demander à d'autres personnes si je suis toute seule et j'essaye d'apprendre à pouvoir lire tout ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous donner pour pouvoir justement les lire et bien les interpréter ? C'est très difficile à répondre à ça parce qu'honnêtement, c'est vraiment comprendre les méthodes scientifiques que je dirais. Parce qu'une fois que tu commences à comprendre comment les expériments sont faits, que ça prend des gens, combien de gens, ça fait un bon essai, par exemple, ça, ça aide énormément de gens. Mais même, disons, moi, je ne peux pas lire, bon, je peux lire une étude sur le COVID et je peux les comprendre, mais ça me prend quand même de temps parce que je ne suis pas dans ce domaine-là. Ça, c'est un autre domaine pour moi. Donc, j'ai quand même une idée qu'un essai avec 3 000 personnes, c'est quand même un très bon essai, mais un essai avec 10 000 personnes, c'est encore mieux. Donc, moi, entre ces deux études-là, je vais beaucoup plus méfier à celui de 10 000 parce qu'ils ont eu beaucoup de gens. Donc, ils ont eu la chance d'avoir autant de résultats positifs que négatifs. Mais c'est vraiment de connaître parce que si tu vas avec cet esprit-là, justement, ça, c'est plus, disons, l'épidémiologie où ils vont avoir des études de 10 000 personnes ou 100 000 personnes, 100 000, mais 10 000 personnes, disons, ça, ça peut arriver très souvent. Et si tu penses, OK, une bonne étude d'épidémiologie à 10 000 personnes, donc je vais aller à la psychologie et je vais chercher une étude de 10 000 personnes, tu ne vas pas le trouver. Ça va être très, très difficile. donc, il faut quand même connaître un petit peu les études de chaque domaine. En psychologie, c'est beaucoup moins de ça. En général, une bonne étude, comme je disais, en psychologie, ça pourrait être, disons, entre 60 à 100. Ça, ça pourrait être une bonne taille d'échantillon qui est quand même réaliste étant donné le budget, les ressources, les tailles des essais qu'on fait là. C'est d'abord commencer à développer cette habitude de les lire comme ça. Donc, dans la psychologie, on sait que ce nombre de participants sont bien, ces mesures sont plus souvent utilisées, donc tu commences à être familialisé un petit peu avec les mesures. C'est adapté pour cette population. OK, ça fait 200, je vais lire les résultats et je vais les croire ou pas. Mais c'est vraiment un processus d'apprentissage, je dirais. Mais pour ceux qui nous écoutent, je vous assure, c'est passionnant. Une fois qu'on... La mécanique est un peu compliquée au départ à comprendre, je dois l'avouer, mais une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a compris, je trouve que c'est super passionnant. Et puis même, si vous avez des questions là-dessus sur comment est-ce qu'on lit ces méta-analyses, déjà, vous pouvez contacter. Il y a plein de personnes, en tout cas, moi, j'ai été étonnée par le nombre de personnes qui veulent bien t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Et puis juste, soyez curieux. Soyez curieux de ça, allez-y. Et puis voilà. Et puis moi, juste avant de terminer, j'ai toujours une petite question que j'aime bien poser. Qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin ? C'est une super bonne question. Je te dirais, c'est d'accomplir mes objectifs. J'ai mis l'objectif dans la vie. Je ne suis pas une personne sans objectif en général. Et comme par exemple, là, je me suis mis l'objectif de faire 10 kilomètres dans deux semaines. parce qu'il y a très peu de temps pour s'entraîner pour une chose comme ça. Mais c'est parce que j'ai commencé à être un petit peu embêtée à ne pas faire assez. Donc, je me suis mis un autre objectif. Et c'est comme ça que moi, j'adore la vie. C'est juste d'avoir mis l'objectif à la fois et ça fait la vie beaucoup plus excitante pour moi. là, il faut que je m'entraîne maintenant. Donc, après le podcast, hop, on se met à la course, on y va. C'est ça, pas de choix. C'est ça. Vraiment pas de choix parce que je me suis inscrit de façon super publique en plus. Ah oui, viens ! On va regarder ça. On va regarder ça. Et pour terminer ce podcast, j'aimerais savoir si tu peux partager avec nous une découverte récente. Alors, ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, quelque chose qui t'a marqué, qui a eu un impact sur toi et que t'aimerais partager. Une bonne... Oh my gosh. Ça, c'est une très bonne question. Mais c'est ça, donc cette livre-là, Everybody Lies, qui parle de big data, new data, and what the internet can tell us about who we really are. Hey, yeah ! Et donc, par exemple, une des choses qui était vraiment intéressante, vraiment un détail, mais ça fait juste montrer à quel point les données sont intéressantes sur le comportement d'humains et tout. Une des choses très intéressantes, c'était sur les recherches de Google que les gens faisaient quand ils pensaient qu'ils étaient pas regardés par d'autres ou que c'était privé. Donc, toutes les insécurités qui sortaient ou des questions assez sombres que les gens posaient à Google, des questions que tu oses jamais dire à voix haute et que les données ont démontré justement et tout. C'est super intéressant. Ah, ça a l'air d'être fou ! OK, je vais l'acheter. Je vais regarder. C'est très intéressant comme livre. Ça ouvre les yeux vraiment au pouvoir de la technologie, mais aussi à ce que nous, on cache en tant que humains en utilisant la technologie. Ah, c'est trop intéressant ! Alors, je vais remettre le titre du livre, l'auteur et tout, je vais regarder ça puis je vais vous le mettre à ceux qui nous écoutent en bas de page du podcast comme ça, vous allez pouvoir aussi le regarder ou l'acheter puis nous dire aussi ce que vous avez pensé du livre. Et puis, Stéphanie, pour finir, si on veut te poser des questions, où est-ce qu'on te retrouve, sur quelle plateforme est-ce qu'on peut te contacter ? Sur... Désolée, mais personne ne me pose cette question. Personne ne veut me contacter. Non, mais je dirais oui, sur LinkedIn, effectivement. Je suis sur Twitter aussi. Il faudra que je trouve mon lien Twitter parce que je l'utilise rarement. Oui, mais est-ce que j'ai un compte vraiment ? Non, mais j'utilise surtout mon courriel. Un petit peu à l'ancienne, mais oui, donc je pourrais donner mon courriel si tu veux. OK. Oui, ben oui, tu peux complètement le donner. Si toi, ça te va qu'on te contacte, qu'on te pose des questions sur la recherche, tu peux carrément le donner. Ah, j'adore en parler des billets. C'est vraiment triste parce que je pensais être une personne plus... en fait, un petit peu naïf quand même dans le sens que j'ai tendance à croire les gens, mais par rapport à la recherche, assez fort sur le billet. malheureusement, c'est très triste, mais c'est ça qui est ma carrière un petit peu, mais bon. Mais c'est parce que tu le partages et puis on en devient plus conscient, donc je trouve que c'est super important. Il faut le savoir. Même si ça ne fait pas plaisir, il faut être conscient que ça existe. Oui, exactement. Et puis, travailler son esprit critique. Et justement, si on a des questions pour travailler son esprit critique, pour savoir comment fonctionnent les méta-analyses, comment les lire, etc., ou d'autres sujets sur la recherche, quelle est ton adresse mail, du coup, pour pouvoir... pour que les gens puissent te contacter? Oui, avec plaisir. C'est Stéphanie, donc S-T-E-P-H-A-N-I-E point coronado tiré montoya à commercial u montreal.ca Très bien. Et puis moi, je leur mettrai aussi dans les notes, comme ça vous pouvez y accéder facilement. Encore merci beaucoup Stéphanie pour ce moment qu'on a passé ensemble. C'était plus qu'enrichissant. On a appris énormément de choses comme moi. J'en ai encore appris un peu encore plus. Donc vraiment, merci pour ce moment passé. Non, merci à toi. C'était un grand plaisir de parler aussi. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre plein de pouces bleus, des petites étoiles, etc. Ça m'aiderait à faire connaître davantage 5 à 7 RH. Sachez aussi que vous pouvez m'adresser des suggestions de sujets et d'améliorations que vous voudriez voir abordées dans les prochains épisodes en m'écrivant sur LinkedIn ou à mon adresse mail cami.5as7rh.com et surtout, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. Je fais évoluer ce contenu grâce à vos retours et n'oubliez pas de cultiver votre esprit critique et de notre côté, on se retrouve en deux semaines. Ciao !